Stickers, agenda, tampons ou encore machines de découpe, bienvenue dans le monde créatif de Muriel. Fille d'artisan et anciennement diplômée d'art, elle a décidé il y a deux ans d'ouvrir sa boutique entre mercerie et papeterie. Son souhait, faire oublier un instant les smartphones pour revenir à l'essence même du papier. Le papier c'est quand même une valeur sûre. A partir du moment où on a noté une information, on va pouvoir visuellement mieux se souvenir. C'est ce qui se passait déjà quand on était étudiant à l'école. Prendre des notes permet de se souvenir davantage. Visuellement, pouvoir faire des marqueurs qu'on ne peut pas faire sur un téléphone mobile ou sur une tablette. On va pouvoir y apporter du stickers, du washi tape, de la couleur. Fini les calendriers numériques, Muriel propose agenda, bullet journal ou encore happy planner. Une manière customisable et originale de pouvoir optimiser son quotidien. Si on organise correctement sa journée, on arrive davantage à se dégager du temps, même si on a une vie professionnelle chargée et même si on a des enfants. L'objectif justement c'est d'arrêter de courir, d'arrêter de courir après le temps et de classifier les choses et les informations par ordre d'importance. Alors si on trouve ce temps, on peut se laisser convaincre par du loisir créatif. C'est justement ce que permettent les petits bijoux de cette boutique. Et Muriel insiste, ils ne sont pas destinés qu'aux enfants, mais également et surtout aux adultes. Ça peut tout simplement démarrer sur une organisation d'un événement, un baptême, un mariage, on a besoin de faire ses faire-part. Il y a un côté effectivement beaucoup plus valorisant de se dire j'ai fait moi-même. Et quand on va faire un cadeau à quelqu'un qu'on a fait soi-même, ça va aussi apporter une autre dimension dans l'amour qu'on y a apporté pour offrir ce cadeau. Alors Muriel n'a de cesse de partager sa passion. L'une de ses clientes, Véronique, a déjà été conquise par les loisirs créatifs et a même créé son propre Traveleur, un album qu'elle a customisé. C'est une activité manuelle qui me permet de me détendre, qui me permet de faire un petit peu fonctionner mon imagination. Et en plus avec la boutique, c'est complémentaire. Cette boutique, j'y trouve vraiment ce qu'il me faut pour mes créations. Des ateliers créatifs sont justement prévus par la boutique au mois de décembre. L'objectif est ainsi d'éduquer à la créativité et pourquoi pas donner des idées pour les cadeaux de Noël.